Bonjour, je m'appelle Alexandre Nocandreau et j'ai 9 ans. Je vais vous lire un extrait du livre vert écrit par Marie Desplechin. Le livre raconte l'apprentissage à la sorcellerie d'une jeune fille de 11 ans. J'ai choisi le passage du livre où ses pouvoirs se révèlent. Le soir, en revenant chez moi, j'étais préoccupée. Certes, la fabrication de l'ombre bleue m'avait beaucoup plu. Certes, j'étais ravie de m'être bien entendu avec Sophie. Certes, ma grand-mère faisait les crêpes comme une reine. Pourtant, je gardais une impression amère de cette journée. J'en voulais à Anastabot d'être d'accord avec ma mère et d'essayer de m'amener à être raisonnable. J'aurais préféré qu'elle soit franchement de mon côté. Et puis, je redoutais la journée du lendemain. Je craignais que Sophie se moque de moi et de ma famille dans toute l'école. Après tout, si j'avais passé un délicieux moment en sa compagnie, je ne lui avais pas demandé s'il était aussi content que moi. J'étais donc assise à la table de la cuisine, plongée dans de sombres pensées. Assise à côté de moi, comme un flic menotté à son prisonnier, ma mère me lorgnait d'un œil gourmand. Je ne sais pas ce qu'elle attendait exactement de cette journée, mais apparemment, elle attendait beaucoup. Après quelques questions stupides que j'ai laissées s'écraser toute seule dans le silence, le débat est revenu sur la sorcellerie. « Et alors, ma petite fille, est-ce qu'on est plus raisonnable aujourd'hui ? » Et autres propos archi connus. Là, je me suis énervée. Je me suis levée de table et j'ai pensé de toute ma force. « Eh bien, puisque je suis sorcière, je veux que toute sa fiche vaisselle explose en mille borceaux à travers la cuisine. » « À l'instant, merci ! » J'ai claqué la porte et je suis allé m'enfermer dans ma chambre. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu un vacarme retouchissant. Je me suis dit que les voisins tapaient encore dans les tuéteries. Je pensais être enfin tranquille quand j'ai entendu, de la cuisine, ma mère m'appeler avec des mots douceuraux. Décontente d'être dérangée dans ma colère, je suis pourtant allée voir ce qu'elle voulait. Mais j'ai eu du mal à pousser la porte de la cuisine. Des milliers d'éclats de verre et de porcelaine couvraient le sol. Ils avaient constitué un petit remblai au pied de la porte. J'ai jeté un coup d'œil par l'entrebaillement. Je n'avais jamais vu un tel caravage. Ma parole, il ne restait plus un verre entier dans ce satanier appartement. Sur le coup, je n'ai pas compris. J'ai cru que, dans un accès de colère, maman avait tout cassé. Mais, à sa mine réjouite et à ses félicitations émue, je saisis ce qui se passait. J'avais réussi mon coup. C'était à mon injonction que la vaisselle s'était brisée d'elle-même sur le premier mur qu'elle avait pu trouver. Le moment qu'Eursulée espérait si fort était enfin arrivé. C'était à mon injonction que la vaisselle s'était brisée. C'était à mon injonction que la vaisselle s'était brisée. C'était à mon injonction que la vaisselle s'était brisée.